Alors, pour chacune des trois questions, on va devoir trouver une mesure manquante ou un rapport, ou bref, quelque chose qui a rapport avec K, K2 et K3. Et vraiment, ici, j'insiste, on a des cylindres qui sont semblables, et c'est important de le dire, si on ne sait pas que les cylindres sont semblables, on a un problème. On a un problème à la maison, on a un problème à l'écran. Alors, allons voir ici, deux cylindres circulaires droits déterminent le volume du petit cylindre, sachant que les deux cylindres sont semblables. Allons voir le corriger cette fois-ci. Donc, on a commencé ici par trouver le volume du grand cylindre, parce qu'on avait toutes les informations qu'on est comptant. Donc, évidemment, c'est l'air de la base fois la hauteur, donc πR2 fois H, ici. Le rayon, c'est 0,75 cm, c'est la moitié de 1,5 cm. Et on trouve donc le volume du grand cylindre, et ça serait toujours bien d'écrire ici cm3, je ne le répéterai pas assez. Et maintenant, qu'est-ce qu'on réalise? Bien, on réalise qu'on peut se servir de ce volume-là que l'on connaît, que l'on accueille, et qu'on peut se servir du rapport de similitude pour trouver le volume du petit cylindre. Tout simplement. Alors, justement, le rapport de similitude, K, on aurait pu écrire K exposant 1, parce qu'on est en une dimension lorsqu'on compare des segments. Je compare le diamètre du grand avec le diamètre du petit. Mais évidemment, on n'a pas besoin d'écrire K exposant 1, quand même. Donc, voilà, l'exposant 1 est retiré. Il était ici. Donc, on compare les diamètres, et on trouve ici 1,5. Donc, le diamètre du grand cylindre, c'est 1,5 fois plus grand que le diamètre du petit cylindre. Et tout de suite, on complète la liste d'épicerie. Alors, si on a K, on pourrait trouver K2 aussi. K2, c'est le rapport des R. En faisant 1,5 exposant 2, on trouverait 2,25. Mais il n'est pas vraiment important, parce qu'on s'intéresse surtout au volume. Donc, on est en trois dimensions. On s'intéresse au volume du petit cylindre. Alors, moi, ce que j'aime voir, c'est ceci. K3 est égal au volume du grand sur le volume du petit. Je trouve que c'est une belle communication mathématique. Le volume du grand, on le connaît. C'est ici, 5,0625π. Alors, je vais écrire K3, comme dans 3,375. 3,375 est égal au volume du grand, 5,0625π, sur le volume du petit. Et clairement, je suis en train d'écrire, de communiquer à la personne qui me corrige, que c'est lui que je cherche. C'est le volume du petit. Donc, tout ce que je veux faire, tout simplement, c'est 1 fois 5,0625π, le tout divisé par 3,375. Il est écrit ici. Mais je trouve qu'ici, c'est mieux communiqué. C'est plus à droite. Et on trouve, finalement, 1,5π. Avez-vous remarqué, les π sont là. Ils survivent à cette espèce d'échange mathématique qui se passe ici. Alors, le π peut très bien survivre, 1,5π centimètre. À la deuxième question, on n'a pas besoin de dire que les sphères sont semblables. Parce que les sphères sont toutes semblables. Si je prends une petite sphère et que je souffle dedans, elle va grossir. Elle va rester une autre sphère. Elle ne va pas se transformer en canard ou en poulet. Ça va garder le même solide. Bref, cette fois-ci, le rapport de similitudes, c'est 1 tiers parce qu'on a décidé de comparer la circonférence de la petite sphère avec la circonférence de la grande sphère. Donc, petit divisé par grand, attendez-vous à ce que la réponse, le rapport de similitudes, soit un nombre qui commence par 0, quelque chose. Ici, c'est 0,3 périodique comme dans 1 tiers, que l'on aime bien. Si on avait fait le grand divisé par le petit, ou la grande circonférence divisé par la petite circonférence, bien sûr qu'on aurait eu un rapport de 3 sur 1. Donc, on aurait eu 3. Mais on a décidé de prendre le rapport K, 1 tiers, en comparant les circonférences. Et en passant à les circonférences, c'est comme les segments, c'est comme les hauteurs. Bref, c'est en une dimension. Et c'est pour ça que c'est K exposant 1. Donc, c'est K, mais on n'est pas en train de comparer les aires ou les volumes. La circonférence est associée à K. Maintenant, si K, c'est le rapport des circonférences qui est de 1 tiers, bien K2, ça va être le rapport des aires. Et c'est l'aire de la petite sur l'aire de la grande. On garde l'ordre. Petit sur grand, OK. Petit sur grand. C'est comme ça qu'on y va. Et la question, c'est quel est le rapport des aires? Le rapport des aires, ça va être tout simplement 1 tiers, exposant 2, ce qui va donner 1 neuvième. Alors, c'est une question assez simple, dans le fond, pour vous faire comprendre que ça peut être 1 neuvième et pas nécessairement 9 sur 1. Ça dépend de l'ordre dans lequel on divise. Ici, c'est 1 sur 3 et non pas 3 sur 1. Et la dernière, on a des cônes qui sont semblables. Dans le fond, on remplit, mais juste à moitié d'eau. On remplit d'eau la moitié. Alors, ça fait un tout petit cône d'eau comparé au cône qu'on aurait pu utiliser au complet. On donne le volume du grand cône, qui est 0,9 litres d'eau. C'est 0,9 décimètre cube, ce qui est 900 centimètres cube. Il manque un exposant 3 ici. OK, ça, c'est le volume du grand. On voudrait savoir c'est quoi le volume du petit. C'est ça qu'on cherche. Et qu'est-ce qu'on a ici? Bien, on a le rapport. On a le rapport de similitude. On compare la hauteur du grand avec la hauteur du petit. Alors, on va faire 12 divisé par 6. Hauteur du grand, hauteur du petit. Et 12 divisé par 6, ça fait 2. Une belle façon de perdre des points, c'est d'écrire 2 centimètres. Aïe, aïe! Attention, les amis, attention, les enfants. Un rapport de similitude n'a pas d'unité de mesure. Alors, s'il vous plaît, pas de centimètres ici. Étant donné que le rapport K vaut 2, bien, le rapport K3 va valoir 8. Donc, le volume du petit cône, il est 8 fois plus petit. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir 112,5 centimètres cubes, ou bien 112,5 millilitres. Encore une fois, on aurait pu écrire aussi que K3 est égal au volume du grand sur le volume du petit. C'est ce que j'aurais aimé voir. Donc, 8 est égal à 900 sur le volume du petit. Et on aurait trouvé la même réponse. Bye tout le monde!